coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte là voilà donc c'est une petite carte vitrine enfin c'est comme ça que moi je l'appelle donc je les ferme et avec une petite ficelle ici et quand on ouvre voilà ce qu'on obtient voilà donc tout ça c'est en relief voilà donc vu d'en haut ça donne ça voilà et quand on la referme comme ceci voilà donc je vais vous montrer comment on la réalise donc c'est une carte qui est franchement assez simple après ce qui est un petit peu comment dire en face qui prend du temps ça va vraiment de mettre de mettre les petits die cut là vraiment au bon endroit pour que ça fasse un joli rendu voilà il y aura voilà des petites phases de alors je le mets où celui ci ici ici ou là voilà ça c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu long sinon franchement la structure en elle même elle est vraiment très très simple donc du coup ensemble on va vraiment réaliser bah du coup la base et ensuite je vous laisserai vous du coup la décorée avec vos petits die cut et puis du coup vos papiers des coups voilà donc pour commencer il vous faut un rectangle donc c'est une feuille de 28 cm sur 21 cm donc là c'est du cardstock voilà donc on va tracer un schéma alors je vais vous détailler tout ça donc là on a 7 cm 7 cm 7 cm voilà dans ce sens là on a donc 10,5 cm et de nouveau 10,5 cm en fait c'est vraiment la moitié voilà ensuite ici on va tracer un cadre donc je vais juste revérifier mes mesures donc sur les côtés vous faites un cadre de 1,2 donc entre ce trait là et ce trait là voilà donc là c'est une colonne de 1,2 cm pareil ici et en haut et en bas on a donc 1,7 cm voilà donc entre ce trait là et ce trait là 1,7 ici et 1,7 voilà donc une fois que c'est fait on va prendre notre petit cutter et on va ouvrir notre carte alors mon petit cutter où est-il il est là ensuite ma règle on va donc ouvrir le cadre voilà donc une fois que c'est fait on enlève ça et on a donc ceci hein voilà donc ensuite on va de nouveau prendre notre cutter et notre règle et je vais vous montrer sur le dessin je vais l'assurer comme ça vous voyez bien donc en fait on va ouvrir de nouveau avec notre cutter la petite partie où j'ai mis des vagues vous faites un trait avec votre cutter voilà et on a donc cette ouverture ici hein voilà ensuite on va prendre notre règle avec notre petit stylet donc pour marquer vraiment les plis donc on va marquer déjà celui-ci 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 voilà et donc dans ce sens là aussi ensuite vous les marquer bien également les deux petites là donc une fois que c'est plié donc en fait vous allez avoir quelque chose comme ça donc là vous l'avez comme ça on plie en deux et vous voyez on a déjà notre notre structure qui est presque terminée voilà donc là on va ouvrir on va prendre notre règle et on va venir marquer ici donc là alors de là de ce trait là jusqu'à ce trait là on a donc 7 cm voilà donc de là à là et on va marquer un petit une petite marque un petit repère à 2,2 ou 2,3 voilà donc ici donc ici de là à là il y a 2,2 de là à là de nouveau 2,2 voilà Ensuite, vous allez faire deux petits rectangles de 9 cm sur 1,7 cm et à chaque fois, au bout, vous pliez à 1 cm, voilà, donc un dans ce sens et un dans ce sens, voilà, pour obtenir ceci, donc ça vous faites deux fois. Ensuite, on va mettre du scotch double face, déjà sur une petite pâte, qu'est-ce qui m'arrive, je parle trop, voilà, donc ensuite, on va mettre notre petite pâte, alors, par rapport au petit trait, je vais le faire et puis je vous montre, donc comme ça, le petit trait, vous mettez votre pâte, comme ça, ensuite, vous prenez la deuxième, de nouveau, du scotch double face, bon, il ne veut pas, voilà, non, tu ne veux pas, ce n'est pas possible, voilà, et là, de nouveau, par rapport à notre petit repère, on replace la petite pâte, bien sûr, dans le même sens, comme ça, voilà, voilà, ensuite, on va mettre nos pattes, comme ceci, voilà, et donc sur cette partie-là, et sur cette partie-là, on va mettre de nouveau du double face, on enlève la petite pellicule, ensuite, on va coller, aussi, voilà, tout simplement, vous allez venir mettre de la colle, ici, et là, voilà, le scotch double face, donc sur nos deux petites languettes, ici, on va mettre la colle, et ensuite, vous venez, donc, rabattre, comme ça, là, et là, on attend bien que ça sèche, on aplatit bien au niveau des petites pattes, et donc, on a bien notre système, avec nos deux petites languettes, pour fermer notre carte, donc, on va déjà bien la fermer, vous voyez, on voit bien les petites languettes, et quand on referme, comme ceci, voilà, donc ensuite, c'est vrai que, une fois que c'est fait, c'est vrai que c'est pas toujours évident justement de venir mettre une fois que la carte elle est faite de venir mettre du papier déco ici, alors c'est vrai que vu que j'ai utilisé du scotch double face, heureusement, enfin le mien en tout cas, je peux facilement vous voyez le décoller pour pouvoir mettre mon papier déco juste ici, sur le fond et ensuite je viendrai repositionner donc une fois que toutes mes décos sont posées mes deux petites pattes, ensuite ici, vous venez mettre vos papiers déco mais c'est vrai qu'après c'est vrai, le plus long, c'est vraiment de se dire quel die cut je prends pour mettre à tel et tel endroit donc c'est vrai que sur le fond là j'ai mis un fond un peu comme comme la mer ou comme une piscine et ensuite ici, là, tout ce qui est derrière, en fond j'ai mis du du scotch 3D du scotch double face 3D voilà, comme ça pour donner un peu de relief tout le reste sinon je l'ai collé vraiment je ne sais pas si on voit bien vous voyez, là j'ai mis un petit crabe l'encre derrière, j'ai mis la boussole alors c'est vrai, jouer vraiment sur les petites languettes vous en mettez devant mais vous en mettez aussi par derrière ça fait sympa ça donne aussi plus de relief voilà ensuite, c'est vrai que la petite ficelle je suis venue du coup la mettre avant de coller mon beau papier voilà, comme ceci voilà et bien du coup j'espère que ce tuto vous a plu en tout cas moi c'est une carte que j'ai adoré faire voilà donc n'hésitez pas du coup à partager vos créations via Messenger ou sur Facebook n'hésitez pas à vous abonner à très vite ciao